Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 359e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19h. Alors que les Israéliens continuent de brandir la menace d'une incursion terrestre au Liban, les bombardements se sont poursuivis sans répit sur tir dans le Hremel, la Beka, Baalbek et la banlieue sud de Beyrouth. Parallèlement, des navires de guerre israéliens se sont dirigés vers la côte sud du Liban, ont rapporté à l'Arabia et à l'Hadath. L'armée israélienne et ensuite le Hezbollah ont confirmé dimanche la mort du vice-président du conseil exécutif du Hezbollah, Nabil Kouk, ciblé samedi en fin de journée. En outre, Israël a indiqué que plus de 20 autres membres du Hezbollah avaient péri dans la frappe de vendredi qui a coûté la vie à son chef, Hassan Nasrallah. Des frappes aériennes ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment entre Chiyah, Irbairé où des colonnes de fumée étaient visibles. Selon la chaîne israélienne 14, la cible de cette opération était Abu Ali Reda, commandant de l'unité Badr affiliée au Hezbollah. Le département des relations médias du Hezbollah a ensuite démenti cette information, affirmant que le commandant était en bonne santé. Un raid israélien a ciblé dimanche après-midi un appartement à Jebgenin dans la BK occidentale, tuant Mohamed Dahrouj, un chef du groupe Jama'a Islamia, ainsi que son épouse et son jeune fils. Il s'agit de la première frappe sur Jebgenin depuis le début de la guerre. Plus tôt, le centre de la défense civile, géré par l'association des scouts du secours islamique à Tahir Dibba, a été visé par une frappe, faisant quatre morts parmi les secouristes et blessant plusieurs autres. Les frappes israéliennes se sont acharnées aussi sur les villes de Nabatiyye, Anan, Toul, Sarafand, Tir et Saïda. L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué 45 cibles du Hezbollah dans la région de Kafra, dans le sud du Liban, marquant une escalade des tensions. Dans le Hermel, les localités de Sha'at, Sarin, Ain-el-Saouda, Younil, Tayra et Bouday ont été visées. 12 corps ont été récupérés dans une maison ciblée par un raid israélien à Al Ain, dans le nord de la BK. Une frappe de drone israélienne sur Zboud dans la BK a fait 17 morts. Baalbek a aussi été secoué par une série de violentes frappes à partir de 5 heures du matin. L'aviation a ciblé des usines, des entrepôts, des magasins, des fermes et des habitations. Des frappes ont également été effectuées sur le fleuve du Litani, Amarkaba et Ataybe. En début de soirée, le Hezbollah a annoncé avoir frappé la ville de Safed au nord d'Israël, ainsi que les localités de Sonobar, Stura, Rochbina et Kiryat Shmuna. Par ailleurs, l'armée libanaise a appelé à l'unité nationale face aux agressions israéliennes. Dans un communiqué, elle a exhorté les citoyens, je cite, « à maintenir l'unité nationale et à éviter les actions qui pourraient nuire à la paix civile pendant cette phase critique de l'histoire de la nation ». De son côté, le premier ministre sortant Najib Miati a estimé dimanche que le nombre de déplacés du Liban Sud, de la BK et de la banlieue sud de Beyrouth fuyant les bombes israéliennes pourrait atteindre un million de personnes. Le ministre libanais de la Santé a annoncé la mort de 21 personnes dimanche dans des frappes israéliennes sur l'est du Liban, soumises à d'intenses bombardements depuis lundi. 14 secouristes ont été tués en 48 heures dans des raids israéliens, selon le ministère de la Santé. Le quotidien français Le Parisien a cité une source sécuritaire libanaise révélant, je cite, « que Israël aurait été informé par une taupe iranienne de la présence du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth ». Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth, à Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 595 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 370 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière nord avec le Liban. En lien avec le conflit à Gaza et au Liban, l'armée israélienne a mené dimanche des frappes contre des ports et des centrales électriques à Hodaïda, au Yémen, a indiqué la télévision Al-Masira relevant de ses insurgents. Sur le plan diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barraud sera au Liban dimanche soir. Selon son programme officiel, il doit dans la soirée remettre une aide sanitaire d'urgence au ministre libanais de la Santé avant une réunion de travail sur la situation des ressortissants français. La Chine a fait part de sa profonde inquiétude après la mort de Nasrallah. Paris a appelé Israël à une cessation immédiate des frappes sur le Liban. Même son du cloche du côté du pape François qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Liban martyrisé. Enfin, le ministre israélien de l'énergie Eli Cohen a affirmé que l'accord sur la délimitation des frontières maritimes avec le Liban, « était une erreur. Nous allons y remédier ». Il a déclaré qu'Israël, je cite, « cherchait un moyen ou une échappatoire pour annuler cet accord scandaleux ». C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.isiberouth.com sous la rubrique « Guerre Israël Hamas » et sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada